La journée se déroule dans le cadre du programme Paul Foncier et de l'ensemble des journées qui se déroulent en 2016 à bord de plusieurs thématiques. Celle-ci concerne particulièrement la gestion du foncier irrigué. Une réflexion particulière est menée par rapport à cet objet qui a des spécificités liées à la ressource en eau. Il y a eu déjà plusieurs journées qui ont porté sur cette thématique en 2014 et 2015. Cette année, l'objectif était plutôt d'aborder la question par rapport aux politiques d'accès à la terre dans les aménagements hydro-agricoles contemporains. Donc ça veut dire des aménagements plutôt récents, des projets en cours et essayer de prendre un peu de recul par rapport à différentes études de cas sur le fonctionnement de ces projets par rapport à la gestion du foncier et l'impact que ces projets peuvent avoir sur la sur la gestion foncière locale et notamment la prise en compte des droits et des pratiques locales dans les différents contextes. Donc pour la journée, nous aurons quatre présentations. La première sera assurée par Jamie Skinner qui est le responsable du programme Global Water Initiative à l'IED qui est basé à Édimbourg. Donc il y a un centre de recherche qui travaille en partenariat avec l'UICN pour la mise en oeuvre d'un programme essentiellement en Afrique de l'Ouest qui porte sur la sécurisation du foncier irrigué. La deuxième présentation sera assurée par Sidy Mohamed Sec, professeur à l'Université Gaston-Berger du Sénégal, qui est là en présentiel. Et étant affectée depuis peu à l'Université Gaston-Berger, je commence à travailler avec Monsieur Sec, donc je participerai brièvement à la présentation qui porte sur les projets de développement et les projets fonciers dans la vallée du fleuve Sénégal avec différentes études de cas et différentes approches des aménagements. Ensuite, concernant l'après-midi, nous aurons deux présentations. La première sera assurée par Jean-Philippe Beno et William Zdaré, chercheurs respectifs à l'IRD et au CIRAD, qui nous parleront du cas de Bagré-Paul, un projet d'aménagement en cours au Burkina sur lequel ils travaillent, notamment par rapport au modèle de développement du foncier irrigué et aux idéologies qui y sont associées. Et la dernière présentation sera assurée par Thomas Herzog, qui est consultant, qui a travaillé dans un programme qui s'appelle IPROCI, irrigation de proximité au Mali, et qui nous parlera en fait de la prise en compte des pratiques foncières locales dans le cadre des aménagements de bas-fonds au sud Mali. Les présentations se dérouleront entre 30 et 45 minutes pour laisser un temps de questions variable entre 30 et 45 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques avant que l'on puisse débuter la journée ? C'est bon ? Donc dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Jamie. Bonjour tout le monde, je suis désolé que je ne pourrais pas être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je suis entre deux missions vers l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est quand même un plaisir de pouvoir présenter un peu nos travaux ce matin. Malheureusement, Sandrine Vumourin, qui devait être de la partie, a eu une urgence familiale. Donc je vais faire sa présentation à sa place. Donc ça veut dire que je vais parler un peu plus que ce que j'avais prévu ce matin. Mais je suis disponible pour tout échange par la suite s'il y a des questions qui vous interpellent suite à mon intervention. Donc j'ai bien compris qu'il y a un problème de... Enfin, il n'y a pas un problème, mais il y a une réalité de connexion. Ça veut dire qu'on va passer au diapo et je vais vous rejoindre tout à l'heure quand on aura terminé la présentation. Donc l'idée au départ, c'était d'apprendre de trois barrages existants depuis 30 ans et appliquer les connaissances ou l'apprentissage aux trois nouveaux barrages au Niger, au Mali et en Guinée. Donc le contexte général au Niger pour ce processus a été que les aménagements hydrauliques agricoles sont grignotés un peu par les villes. Donc il y a une préoccupation foncière de la part des autorités gouvernementales. Une seule de ces 80 AHA a été immatriculée au nom de l'État. Et c'était avant l'indépendance en fait. C'est un des périmètres autour de Niamey. Que les détenteurs traditionnels de terre ont souvent eu gain de cause au tribunal face à l'État concernant les droits sur les terres à l'intérieur des AHA. Que certaines communautés ont refusé les travaux d'aménagement en considérant que la compensation était inadéquate. L'État reconnaît que dans ces processus, la loi n'a pas toujours été respectée. Et c'est un peu le pouvoir étatique qui a conduit à ces aménagements, plutôt qu'un processus de consultation et respect de la loi. Et ce que nous essayons de promouvoir dans l'ensemble du processus, c'est une approche par le droit, où on vise la compensation juste, lors de l'expropriation des terres des paysans. Et je reviendrai un peu plus tard, mais la différence avec d'autres approches en cours, c'est que notre approche est très juridique. Et il y a une autre approche qui est plus agronome, plus sur la sécurisation des moyens de production. Et on pourra en parler tout à l'heure. On va contraster ça dans cette présentation avec le contexte au Mali. Et c'est Amandine qui va faire cette présentation. Le pays met en place une nouvelle politique sur le foncier agricole, qui est accompagnée d'une nouvelle loi, qui va codifier le foncier rural d'une manière beaucoup plus précise que ça l'a été depuis les derniers 20 ans, 30 ans. Malheureusement, les nouveaux documents ne parlent pas du secteur irrigué. Dans le draft du mois de décembre, le secteur irrigué a été abordé. Cette partie a été enlevée dans le projet de loi actuel. Donc, on navigue un peu à vue en termes de cadrage juridique. Sur le plan juridique, les usages traditionnels sont reconnus, mais il y a toujours un peu de flux dans la pratique. Et l'ensemble des fonctionnaires et l'État, de manière générale, continuent à promouvoir l'idée que la terre appartient à l'État et que l'État est libre, ou plutôt libre, de faire ce qu'il veut avec la terre. Et c'est seulement maintenant que ça commence à changer un peu et que les fonctionnaires prennent conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est la loi de la politique sur le foncier agricole qui va changer le cadrage du foncier traditionnel. Donc, le gouvernement au plus haut niveau accepte le besoin de sécuriser. Et la question, c'est maintenant comment sécuriser le paysan sur les périmètres irrigués dans un contexte général au Mali de sécurisation foncière à travers la loi sur le foncier agricole. Nous avons commencé le processus au Mali en finançant l'immatriculation du périmètre de Selengue dans le domaine public de l'État parce que c'est un préalable pour émettre des contrats sécurisants aux paysans. Et Amandine va vous présenter l'analyse des pratiques existantes et le système de gouvernance qui mène à l'insécurité des paysans sur le périmètre de Selengue. Et donc, c'est une approche qui vient vraiment de la base et qui s'interroge plus sur les sources d'insécurité contrairement à notre démarche au Niger qui se base vraiment sur une approche juridique de protection des droits qui existe maintenant depuis 25 ans au Niger. Donc, je vais présenter la partie Niger avec deux volets, une partie sur le barrage de Kandaji et une partie qui devait être faite par Sandrine sur la sécurisation des paysans sur un périmètre existant à Namar de Gungu. Donc, pour le barrage de Kandaji, c'est un projet qui existe depuis 2006 avec une étude d'impact environnemental et social d'il y a 10 ans maintenant. 38 000 personnes affectées, 300 kilomètres carrés de terre inondées, 9 bailleurs de fonds avec la BAD, la Banque mondiale, les fonds du Golfe, Khoétien, Saoudien, OPEP, Banque islamique de développement, etc. Et la Banque mondiale est le lead sur les sauvegardes sociales et environnementales. Le PAR, donc le plan d'action de réinstallation, a été fait en 2012. Le déplacement de 5 400 personnes dans la première vague a commencé en 2011 et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ce déplacement n'est pas encore terminé. La mise en eau était prévue en 2015 et maintenant semble être reportée à 2022 ou 2023, le temps qu'une série de problèmes avec le barrage soient réglés par les barrières de fonds. Donc ces 5 400 personnes constituent un échantillon de personnes sur lequel le projet Kandaji est en train de regarder comment les réinstaller sur des terres irriguées intensives en compensant les terres traditionnelles par la terre sur les périmètres irrigués. Le cadre juridique dans lequel on travaille, c'est que la loi de 2008 prévoit la juste et préalable compensation et la loi de 1992 reconnaît la propriété traditionnelle comme équivalente d'une propriété privée. La loi aussi privilégie la compensation terre contre terre plutôt qu'une compensation monétaire pour l'expropriation à but d'utilité publique. Et donc nous, notre approche a été vraiment de comment respecter les droits lors du recasement et d'expropriation des terres. Et ici, vous avez le juge du tribunal de Tillerberry qui est en train de payer les compensations. C'est un pile de francs CFA qu'il a sur sa table en train de payer les premières indemnisations pour la perte des cultures. Et je note en passant, et on peut y revenir, que ça a été un peu un défi ou c'est toujours un défi pour connecter l'approche juridique à l'approche agronome qui permet de sécuriser la production. Et si je parle de l'approche agronome, c'est parce que le cahier des charges qui gère les activités agricoles sur le périmètre fait partie intégrante du bail et du contrat d'occupation que je vais présenter tout à l'heure. Et les conditionnalités sont explicitées dans le cahier des charges. Et je vais présenter tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un doublant cadrage juridique et pratiques agricoles qui est important à noter au passage. Donc le haut commissaire de Kandaji se posait la question de comment sécuriser les droits et offrir une juste compensation pour les recaser en 2012 avec l'appui de GWI. Et la première étude a offert deux choix au haut commissaire. Ou bien un choix, soit les terres aménagées restent dans le même public et restent la propriété de l'État, qui aura l'avantage de contrôler la gestion et de rentabiliser les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixera. Soit les terres sont déclassées dans le domaine privé de l'État et données en compassion sous forme de concession rurale ou bain amphithéotique selon les dispositions de l'ordonnance en vigueur au Niger. Vous noterez au passage que l'ordonnance date de 1959 et par la suite, on a bien noté que la législation malienne et nigérienne est très peu claire par rapport à la gestion du domaine public et privé de l'État. Le haut commissaire a opté pour garder les terres dans le domaine public parce qu'il considérait que le fait que ces terres soient insaisissables, inaliénables et imprescriptibles offre une protection aux investissements de l'État. Nous notons au passage que le dispositif législatif est très peu complet et il y a très peu de compétences humaines, ressources humaines sur la gestion des terres de l'État. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à trouver au Niger des personnes capables d'analyser le domaine public et le domaine privé. Donc nous avons lancé un processus d'établissement d'un bail sur le domaine public de l'État et il a fallu remonter jusqu'à 1902 pour trouver les textes qui autorisaient ce processus. Le haut commissaire a adopté le principe de respecter le domaine public. Donc le GWI a envoyé une mission sur le terrain pendant quatre mois pour consulter les populations affectées et de définir et valider un projet de bail. C'était en juillet 2012. Le haut commissariat a accepté le principe d'un bail parce qu'il trouvait que ça permettait de concilier le fait que les terres restent propriétés de l'État sur les aménagements hydrauliques mais donner certains droits renforcés aux paysans. Nous avons donc conduit une consultation formelle avec les papes, les populations affectées pour avoir leur consentement préalable et éclairé. C'était une consultation portée par l'HKVN avec la participation des commissions foncières, les mairies et avec un appui juridique de la part du GWI. Donc une mission pendant trois semaines a fait le tour des 31 villages et hameaux de l'ensemble des populations affectées par Kandaji, 38 000 personnes, avec un PV écrit par village notant le fait que le bail soit accepté, pas accepté ou accepté avec des conditions. Et c'est important de noter que notre conseil juridique a mis l'accent sur le fait qu'une réunion villageoise au Niger est un acte importante de prise de décision sous l'autorité du chef de village et que ces PV devant le village, signé par le chef de village, feront foi devant le tribunal en cas de conflit. Au suivant. Donc pour rapidement comparer les droits, nous avons ici un diapo avec trois colonnes. A gauche, les droits sur les terres coutumières. Au milieu, le contrat actuel sur les AHA qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une affectation d'une terre à un paysan par l'État. Il n'y a pas vraiment de contrat, il n'y a rien d'écrit. Et les dispositions du bail amphithéotique sur la colonne à droite. Donc si vous regardez la liste des droits sur la gauche, les seuls droits qui ne sont pas équivalents entre terres coutumières et bails amphithéotiques, c'est le droit de propriété, parce que ça revient à l'État. Le droit de vendre la terre, parce que le détenteur de bails peut vendre le bail, mais il ne peut pas vendre la terre. Et la liberté de laisser en jacier. C'est le seul droit qui n'existe pas sur le bail amphithéotique. Il y a obligation de cultiver la terre sur les AHA à travers le bail. Et dans le processus de consultation avec les villageois, ça a été très clairement dit, ces trois changements de droit entre terre coutumière et bails amphithéotiques. et la consultation a montré que les paysans acceptent cette réduction de leurs droits ou cette restriction de leurs droits dans le cadre du bail, parce qu'ils considèrent que les autres avantages étaient suffisants. De l'autre côté, il y a quand même des obligations des acteurs dans les différents dispositifs. Et vous voyez ici qu'il y a obligation de mise en valeur, obligation de payer une redevance, obligation de payer le prix de l'eau, obligation d'entretenir la terre, etc. Toutes ces obligations n'existent pas sur les terres coutumières, mais existeront dans le cadre du bail amphithéotique. Donc, il y a quand même un changement significatif entre une terre coutumière où le propriétaire est libre d'exploiter sa terre et les contraintes imposées par un bail amphithéotique sur un périmètre qui oblige une gestion collective de la terre et l'obligation de cultiver. Actuellement, il est difficile de mesurer clairement l'impact de ces changements juridiques sur les moyens de vie. Les gens n'ont pas encore reçu le bail pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Et donc, la question de savoir si le passage d'un système extensif à un système intensif avec des intrants, des redevances, des systèmes de crise, etc. permet vraiment d'atteindre l'objectif de la Banque mondiale, que les PAP se portent mieux après qu'avant. Et on ne saura pas si ces obligations qui sont listées ici sont si fortes qu'on n'arrive pas à sécuriser la production pour raisons X ou Y après la mise en œuvre de la production sur les AHA de compensation. Je vais peut-être sauter ce diapo pour gagner de temps. Vous pouvez le trouver. C'est le retour de la consultation pour les paysans. Ils ont demandé quelques retouches sur le bail mais je pense qu'on n'a pas le temps de les regarder aujourd'hui. Donc, pour résumer, nous allons vers d'un ancien système sur les AHA qui passe par les étapes suivantes. Amandine, si tu veux bien taper. Identification des usagers traditionnels. Deuxièmement, la négociation avec les autorités traditionnelles pour la compensation des terres des propriétaires. Troisièmement, l'affectation d'un pourcentage des terres aménagées environ un terme normalement aux propriétaires traditionnels. Ça permet de dégager deux tiers des terres pour les demandeurs extérieurs avec les demandes faites avec une série de critères d'affectation. Et dernièrement, tous les agriculteurs ont les mêmes droits et obligations et manquent de papiers sécurisants. Ça veut dire que que ce soit les propriétaires traditionnels ou les demandeurs, tout le monde a les mêmes droits et obligations et il n'y a pas de distinction. Et dernièrement, le retrait se fait par les coopératives pour non-respect des cahiers des charges. Le nouveau système envisage également l'identification des propriétaires mais aussi les usagers traditionnels. Ça veut dire les gens qui exploitent sans être propriétaires. L'immatriculation du périmètre dans le domaine public. Les propriétaires reçoivent un bail en compensation des droits sur les terres perdues et à Candadis et au Provata un dixième pour les terres pluviales et un tiers pour les bafons. Ça veut dire qu'on reçoit un hectare de riz intensif pour trois hectares de bafons perdues. Les usagers reçoivent seulement un contrat d'occupation mais sont prioritaires dans la liste des demandes pour les terres sur le périmètre. Les contrats sont enregistrés sous le titre foncier de l'État et le retrait se fait par voie judiciaire sur la vie de la coopérative mais il y a quand même un droit de recours des paysans qui se font avancer pour non-respect du cahier des charges. Et dernièrement juste pour mentionner rapidement le contrat d'occupation pour les non-propriétaires environ 60% des gens à Kandaji ne sont pas propriétaires des terres ce sont les usagers qui sont venus demander une terre aux propriétaires et qui sont souvent là depuis 20 ans 30 ans 40 ans et donc la question a été quels sont leurs droits j'en parlerai tout à l'heure c'est dans la présentation de Sandrine et Onaha propose d'utiliser ce contrat pour sécuriser les paysans sur l'ensemble des AHA existants au Niger lors des réhabilitations des AHA qui sont actuellement en cours. Le dernier slide c'est l'adoption de Dubaï et là nous assistons à un bras de fer entre le gouvernement du Niger et la Banque mondiale depuis septembre 2013 la Banque insiste sur le titre de propriété comme établi dans le PAR en janvier 2012 et n'accepte pas la proposition du gouvernement du Niger pour émettre un bail malgré l'équivalence des droits que j'ai cité tout à l'heure. Le gouvernement ne veut pas le titre de propriété parce qu'il ne veut pas perdre la maîtrise des terres aménagées à grands frais jusqu'à 20 000 euros par hectare mais le principe d'un bail est aujourd'hui adopté par le Conseil des ministres donc c'est la politique actuellement affichée et nous attendons de voir trois ans après la finalisation du bail comment tout cet aver va se terminer. Donc voilà la fin de mon intervention sur le bail je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite à mon ligne sur le Namardé donc excusez-moi vous avez droit vous allez entendre ma voix un peu trop longtemps donc dans la démarche sur la sécurisation foncière nous sommes allés voir l'ONAA qui est l'Office national des aménagements hydro-agricoles au Niger et l'ONAA se trouve confronté à un certain nombre de problèmes que j'expliciterai tout à l'heure et à demander à ce qu'on travaille avec l'ONAA pour sécuriser l'action foncière sur un pénimètre existant au Niger qui tiendra compte de tout le processus mené avec le bail sur Kandaji pour les nouveaux aménagements et donc nous avons lancé l'année dernière une expérience pilote de régulisation foncière avec une double approche d'abord une approche par les textes et deuxièmement une approche empirique sur le terrain avec la mise en place d'une procédure pour adopter pour adapter les outils à la réalité locale donc pourquoi la sécurisation foncière comme approche nationale au Niger et je mets ici textuellement ce que dit le directeur général de l'ONAA sur pourquoi lui il voit la sécurisation foncière comme important au Niger à travers les expériences actuelles l'ONAA fait l'objet d'incessantes interpellations voire d'assignations en justice par les personnes arguant d'être expropriées des terres aménagées sans observation des procédures en la matière et les tribunales dont gain de cause aux propriétaires traditionnels actuellement ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur met en péril l'existence des périmètres déjà réalisés et peut compromettre les importants programmes d'irrigation conçus dans le cadre de l'initiative 3N qui vise à assurer une sécurité alimentaire véritable et durable dans notre pays d'où la périlleuse nécessité d'examiner la problématique afin de lui trouver des solutions adéquates donc c'est comme ça que le directeur général d'ONAA voit son engagement dans ce processus donc nous sommes dans deux approches avec l'ONAA d'abord la sécurisation de nouveaux périmètres avec le bail et le contrat d'occupation pour les usagers et pour les demandeurs et le processus dans lequel nous sommes à Namar de Gungu qui est la sécurisation des périmètres existants dont un seul est immatriculé au nom de l'état aujourd'hui qui permettra l'émission des contrats d'occupation pour les exploitants actuels donc nous menons cette expérience sur le périmètre de Namar de Gungu 45 km de Niamey il a 30 ans d'âge 360 hectares et 800 exploitants dans la région de Tilabiri donc le contrat d'occupation qui sera proposé aux exploitants a des éléments suivants il est entre l'ONAA et l'exploitant il fait état d'une parcelle à titre de compensation titre de compensation du droit d'usage avec les droits et obligations pour chaque partie aux fins de production agricole il est émis pour 10 ans renouvable indéfiniment avec des formalités de renouvellement par l'ONAA les droits ou les obligations c'est que la parcelle soit viable on peut les laisser en héritage on peut bénéficier des appuis techniques il y a la possibilité de prêter ou de louer dans certaines conditions et je vous rappelle qu'aujourd'hui l'allocation et l'héritage sont interdits sur les achats au Niger il y a les obligations de mettre en valeur la parcelle de payer la redevance de respecter les consignes techniques d'adhérer et de respecter la coopérative créée sur le périmètre le contrat a été adopté par arrêté du ministère d'agriculture il sera enregistré aux impôts et inscrit sur le titre foncé du périmètre au niveau du cadastre avec tous les frais et les formalités à la charge de l'état donc dans notre démarche deux démarches immatriculation du périmètre au nom de l'état c'est un préalable important ça n'a jamais été fait avant l'indépendance au Niger donc il a fallu trouver toute la procédure les compétences humaines comment on s'y prend interagir avec le cadastre pour le mettre en place etc et une deuxième étape qui va commencer la semaine prochaine qui est la contractualisation avec les exploitants l'approche a été empirique parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre avec un certain nombre de principes il fallait identifier prévenir et résoudre des contestations éventuelles afin de mener à bien le processus d'immatriculation on n'a pas voulu revenir sur les attributions foncières acceptées et actées au départ de la création du périmètre mais de régulariser l'existant en attribuant un contrat d'occupation de préférence sur des parcelles pas plus petites qu'un demi hectare 0,5 hectare par contrat pour éviter la multiplication des contrats et la gestion administrative par l'ONAA donc la méthode c'est vraiment une méthode itérative on a commencé au mois de septembre l'année dernière avec une recherche documentaire les enquêtes socio-économiques et les réunions avec les acteurs locaux pour identifier qui étaient les propriétaires coutumiers avant la création de l'AHA et vérifier que tout le monde a été compensé l'approche dans sa globalité donc consiste dans les étapes suivantes la recherche documentaire l'information et la sensibilisation des autorités administratives et coutumières s'assurer que les propriétaires traditionnels se sentent compensés par la perte de leur terre traditionnelle et qu'on n'est pas dans une situation de conflit autour de qui a eu quelle parcelle comment pourquoi délimiter le périmètre demander l'immatriculation dans le domaine public de l'état faire la publicité foncière et le bournage établir le titre foncier actualiser la liste des exploitants codifier les parcelles pour qu'on puisse lier chaque parcelle au contrat sensibiliser signer et enregistrer les contrats honoraires exploitants et élaborer un guide qui permettra de guider le même processus sur l'ensemble des périmètres au Niger chaque fois qu'il y a réhabilitation d'un périmètre l'honorat a l'intention d'émettre des contrats pour chaque exploitant donc en faisant les enquêtes sur le terrain on s'est rendu compte je pense que c'est ce diapo qui est la clé de voûte de toute cette politique mise en pratique on s'est rendu compte qu'il y a cinq catégories d'acteurs actuellement sur le périmètre d'abord il y a l'attributeur initial d'une parcelle qui n'a jamais été morcelée et il y a 77 personnes dans ce cas et là il n'y a aucun problème on propose d'établir le contrat avec l'attributeur initial il y a des parcelles qui ont été héritées et non morcelées ça veut dire que le 0,5 hectare reste intact 71 exploitants et là on établit le contrat avec l'héritier de l'attributeur initial il n'y a aucun problème maintenant on arrive à une difficulté qui sont les parcelles morcelées par héritage et exploitées par deux il y a 183 cas comme ça pardon et j'ai dit tantôt que l'ONAA ne veut pas émettre des contrats à moins de 1,5 hectare parce que ça crée trop de problèmes il y a des parcelles exploitées aujourd'hui à 1,18 hectare les petits morceaux de parcelles qui sont exploités par les héritiers et la proposition c'est que la famille se réunit et nomme un seul héritier mais qu'on pourra mettre le nom des autres héritiers sur le contrat pour reconnaître la situation actuelle même si la signature c'est un seul héritier désigné par la famille et on peut en parler tout à l'heure parce que ça crée certaines conséquences pour la manière dans laquelle les familles envisagent l'héritage l'attributaire initial est emmorcelé ou vendu ou donné une partie à un ou plusieurs exploitants c'est le cas où l'attributaire a morcelé coupé en deux sa parcelle et vendu ou loué la moitié à quelqu'un d'autre on propose d'établir le contrat en nom de l'attributaire initial pour l'intégralité de la parcelle et les autres exploitants de la parcelle seront des occupants sans titre et nous supposons que la situation va se régler par voie sociale entre l'attributaire et la personne à laquelle il a vendu une partie de la parcelle dernièrement 85 cas de parcelles totalement vendues ou données et exploitées par un ou plusieurs acquéreurs et c'est cette catégorie cette catégorie qui a posé le plus de problèmes parce que la vente est interdite sur les achats formellement interdite et la proposition actuelle c'est d'établir le contrat au nom de l'attributeur initial du bruit avec les personnes auxquelles il a vendu la parcelle et ce n'est pas le problème de l'ONARA dernier diapo pour vous donner pour vous donner une idée de budget indicatif le processus de sécurisation tel que budgétisé par le staff de l'ONARA donc je considère que c'est un budget maximal est chiffré à 105 euros par hectare ou environ 5 euros par exploitant ceci est attesté lors des appels d'offres parce que nous avons constaté que les géomètres notamment coûtent très cher au Niger ils fonctionnent normalement à l'hectare et ils fonctionnent que pour le privé jusqu'à aujourd'hui donc il est difficile de voir comment le corps de géomètres va adapter ses processus de calcul de prix pour sécuriser 200 hectares 300 hectares 800 hectares et on va devoir établir des normes financières pour ce processus parce que les géomètres ne le maîtrisent pas on a besoin d'améliorer l'expertise nationale parce que la capacité pour faire ce travail est actuellement extrêmement limitée mais on a noté que d'autres secteurs comme l'urbanisme d'élevage des osées forées sont tous très intéressés par les processus d'immatriculation du domaine public parce qu'ils ont exactement le même problème pour les domaines publics qui les concernent directement donc le guide va certainement servir à d'autres secteurs pour l'immatriculation qui est prévue donc effectivement je vais vous présenter brièvement le projet GWI aujourd'hui qui est mené dans la zone ODRS l'office de développement de la région de Sélingué donc on est à 80 km au sud-ouest de Bamako on a deux périmètres concernés par cette zone le périmètre de Sélingué qui fait un petit peu plus de 1000 hectares en irrigation gravitaire et le périmètre de Manicura également un peu plus de 1000 hectares en irrigation par pompage le périmètre de Manicura est un périmètre relativement récent les travaux ont démarré en 2007 première exploitation en 2009 pour le périmètre de Sélingué on est là sur un périmètre beaucoup plus ancien créé à partir de mis en valeur à partir de 1984 suite à la construction du barrage hydro-agricole de Sélingué pour l'alimentation en électricité de la ville de Bamako on est sur deux périmètres aujourd'hui avec des dynamiques relativement différentes mais avec des pratiques foncières qui peuvent être similaires et le projet GWAI a essayé de mener une réflexion par rapport à la sécurisation des exploitants sur ces deux périmètres malgré leur système d'irrigation différent donc l'objectif était au départ de travailler de mener une réflexion sur les besoins de sécurisation à partir de l'analyse des outils existants comment ça a démarré au niveau du projet des ateliers multi-acteurs ont été ont été menés en octobre l'année dernière pour comprendre les différentes perceptions des enjeux de sécurisation le constat a été d'importantes limites des outils existants je reviendrai sur ces outils un petit peu plus tard et donc la solution relativement unanime précisée qu'il faut arriver à une relecture du cahier des charges donc le cahier des charges c'est aujourd'hui le texte en vigueur en zone ODRS donc qui est mis en place par l'ODRS suivi par l'ODRS donc qui est un office de gestion l'équivalent de la SAED ou de l'office du Niger et ce cahier des charges avait selon les acteurs un besoin d'être relu on s'est rendu compte que le cahier des charges avait été relu en 2012 donc qui est une relecture relativement récente et que cette relecture ne prenait pas en compte la réalité des pratiques locales qui avaient été très brièvement exposées au moment des ateliers ça veut dire vente, location sous location près des différentes parcelles des périmètres que ce soit en irrigation par pompage ou en irrigation gravitaire avec des tarifs différents liés au fonctionnement du périmètre donc finalement malgré l'objectif d'une relecture la prise en compte enfin malgré la réalisation d'une relecture la prise en compte de ces réalités locales n'avait pas été faite et donc la question se posait par rapport au rôle des différents acteurs et à leur perception des enjeux de sécurisation par rapport à leur système de gouvernance l'office poussait effectivement au fait la solution est dans la relecture du cahier des charges qui était relativement peu engageante à l'image de celle qui avait été menée en 2012 donc finalement le projet a décidé qu'il avait besoin d'un d'important éclairage sur les pratiques locales et que cet éclairage passerait par une analyse des pratiques locales une analyse empirique donc au premier semestre de cette année différentes enquêtes socio-foncières ont été menées dans la zone de Sélingué et de Manicura différents focus groupes et assemblées villageoises donc c'était des entretiens individuels ou collectifs pour essayer d'analyser les différentes pratiques de gestion et leur ancrage territorial pour savoir si on avait des différences en fonction des périmètres et des parcelles exploités ces enquêtes ont été menées auprès des mêmes catégories d'acteurs que celles présentes au moment des ateliers à savoir les paysans exploitants les gestionnaires du périmètre donc l'office l'ODRS l'office de développement de la région de Sélingué et les acteurs du monde privé ces acteurs étant fournisseurs d'engrais fournisseurs d'intrants qui rentrent en relation avec différentes catégories d'exploitants je m'explique si un exploitant loue sa parcelle est-ce que l'engrais subventionné est donné au propriétaire qui a loué ou au locataire tout ça ça pose un problème donc c'est ces pratiques locales qui posent un problème dans la mise en valeur du périmètre aujourd'hui après analyse à la fois des textes et discussions avec les différents gestionnaires voilà ce qui peut être considéré comme une forme de sécurisation en tout cas l'attribution des parcelles passe par ce schéma ça veut dire qu'un exploitant qui veut demander une parcelle sur le périmètre de Sélingué ou de Manicura doit rédiger une demande écrite qu'il adresse au PDG de l'ODRS le petit schéma en rouge vous symbolise un empilement des demandes sur le bureau du PDG qui ensuite envoie le traitement de ces demandes par le biais pour analyse au comité paritaire d'attribution et de gestion des terres ça ça a été un organisme qui a été mis en place à la fin des années 90 à peu près à l'image de l'office du Niger en disant qu'on avait besoin d'un comité paysan gestionnaire pour l'attribution des parcelles ensuite les attributaires sont définis et pour tenir au courant les futurs paysans des parcelles qui leur sont attribuées on a un affichage public sur les murs de la zone de l'ODRS sans preuve de l'affectation au travers que ce soit écrite ou orale d'une lettre d'attribution on a seulement cette liste de nouveaux attributaires qui est affichée sur les murs de la zone de l'ODRS sachant notamment que le périmètre de Manicura sera à 45 minutes de la zone de Silingué et que l'affichage n'a pas toujours lieu en zone de Manicura la question se posait alors sur l'intérêt aujourd'hui des outils existants encadrant cette forme de ce processus d'attribution foncière on a pu observer donc là je vous les présente parce que le temps était relativement limité que les textes étaient relativement contraignants ce qu'on peut observer dans la majorité des périmètres aujourd'hui avec un cahier des charges et une convention d'exploitation très strictes notamment par rapport aux conditions de mise en valeur agronomique on s'est aussi rendu compte que la convention d'exploitation qui était signée donc en fait le premier cadrage est un cahier des charges et l'exploitant s'engage à travers la signature de la convention d'exploitation à respecter les conditionnalités précisées dans le cahier des charges nous n'avons eu connaissance de cette convention d'exploitation qu'au dernier séjour de terrain et on s'est rendu compte que ces conventions avaient été signées très très rapidement par une campagne de signature appelant l'ensemble des exploitants des périmètres à venir signer les conventions mais aucun des exploitants ne disposait de cette exploitation et ne s'engager un cahier des charges qui focalise la gestion du périmètre par rapport à un encadrement agronomique des pratiques et hydrologique pour gérer cet espace commun puisqu'on dispose d'une ressource qu'on doit partager notamment la ressource en eau aujourd'hui ces textes là sont relativement peu maîtrisés peu connus et peu appliqués des différentes parties que ce soit au niveau des gestionnaires ou au niveau des paysans et d'importantes difficultés ont été identifiées notamment par rapport aux moyens techniques à la disposition de l'office pour suivre et pouvoir assurer l'encadrement des différents paysans et s'assurer donc du respect potentiel de ce cahier des charges l'analyse des pratiques nous a permis de mettre en évidence différentes catégories de pratiques informelles qui permettent aujourd'hui à grand nombre d'exploitants d'accéder aux fonciers irrigués donc différentes catégories de pratiques que ce soit prêt à titre gratuit ce qu'on retrouve encore sur le périmètre de Sénégué du météillage des locations de vente et moins sans jamais contrat écrit location sans témoin des ventes de vente et moins ou des ventes sans témoin que ce soit au niveau des différents types d'exploitants agricoles parce qu'une étude est menée en parallèle sur le périmètre de Sénégué pour identifier enfin réaliser une type d'exploitants d'exploitants pour identifier ces pratiques de double actifs étant les responsables de l'office qui viennent exploiter leurs pratiques On a aussi observé une fonction de ces pratiques au niveau de l'officacité en jouant des ventes ou des locations sur le long terme par des transferts de noms ou d'héritage sur les listes de la redevance. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des attributaires ne sont recensés que sur des listes de redevances, donc de paiement de la redevance hydraulique. Et pour justifier d'une vente, si moi j'ai vendu à mon cousin, je dis que ce n'est pas mon cousin et que c'est mon fils et que je lui ai transféré par héritage la parcelle qui me venait de mon père ne pouvant plus l'exploiter. On se retrouve avec des réseaux fonciers multi-acteurs très denses et très diversifiés qui peuvent aujourd'hui accentuer l'insécurité foncière, notamment en cas de conflit. Différentes parties peuvent être saisies, que ce soit au niveau des autorités coutumières, que ce soit au niveau des maires, de la justice locale. Et la légitimité de l'Office de développement de la région de Séniguet est relativement remise en cause par les exploitants eux-mêmes. Donc aujourd'hui, si on doit reprendre le schéma et non pas porter notre regard que sur les outils existants, mais sur les procédures d'attribution foncière, on se rend compte qu'on peut observer différents dysfonctionnements, dysfonctionnements, aux différents niveaux de traitement des demandes d'attribution. Les demandes écrites s'empilent effectivement sur le bureau du président, qui n'est pas toujours en mesure de les traiter. Et le comité paritaire d'attribution et de gestion des terres qui est censé traiter ces différentes demandes n'a pas été renouvelé, comme le Mandal précise, tous les trois ans, mais il n'a pas changé depuis 2007. Et on a un rôle et un pouvoir des représentants paysans au sein de ce comité paritaire, qui est fortement remis en cause par les différentes coopératives des périmètres de Séniguet et de Manicura. On n'a pas pu également obtenir de documents précisant les conditionnalités pour accéder à une parcelle irriguée, ça veut dire des critères d'attribution définis. A savoir si je dispose déjà d'une parcelle irriguée, est-ce que j'ai le droit de faire une autre demande ? Si j'ai une famille de 20 personnes, est-ce que je peux faire une demande d'un hectare ou de deux hectares ? Ces critères aujourd'hui n'existent pas en zone ODRS. Et la diffusion de l'information ne passera que par un affichage sur le mur de la zone ODRS, sans précision au niveau de l'exploitant, par une lettre ou par un contrat d'attribution du numéro de sa parcelle et de la localisation. Ce sera les agents eux-mêmes qui iront voir les attributaires pour leur dire où se trouve la parcelle. Différentes pistes de réflexion sont menées aujourd'hui pour essayer d'améliorer ces processus de gestion et de ne pas forcément focaliser la réflexion sur l'outil de sécurisation. A savoir d'identifier les difficultés qui sont liées au fonctionnement même de cet office. Et d'essayer d'engager avec l'office des discussions pour améliorer leur fonctionnement interne. A savoir, avoir un suivi sur le terrain plus effectif. A avoir un entretien des parcelles réelles, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas, étant justifié par les faibles ressources de la redevance hydraulique, qui est la redevance la plus faible aujourd'hui observée au Mali. Et ça, c'est lié aussi à une des spécificités du périmètre de Sélingué, puisque les ressources du barrage hydroélectrique sont découplées entre le volet agricole et le volet hydroélectrique. Donc les ressources de l'électricité font partie du domaine de l'électricité de l'État, de l'EDM. Et l'office de développement de la région de Sélingué gère le volet agricole. Ce qui n'était pas le cas à la création du périmètre. On avait un couplage financier entre les différentes activités. Aujourd'hui, on a pu observer aussi qu'au niveau de l'ODRS, on était en présence pour les agents de terrain, d'agents généralement très jeunes, en premier poste, sans beaucoup d'expérience et sans formation de la part des plus anciens, de précision des responsabilités qu'ils vont avoir à mener sur le terrain. Aujourd'hui, on s'est aussi rendu compte que le fonctionnement du comité paritaire est totalement remis en question par le fait que le pouvoir paysan, qui était normalement porté au niveau de cette instance, était relativement peu efficace du fait de son non-renouvellement. On a des PV, des comités paritaires, des réunions des comités paritaires qui ne sont pas du tout réguliers, qui ne sont pas précis et qui ne font pas état des différentes discussions au niveau de cette instance-là. Aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi du besoin d'une connaissance fine par les gestionnaires du nom des attributaires et de la localisation des parcelles. On n'a pas de carte de géoréférencement et de plan précis des parcelles du périmètre de Sélingué et de Manicoura. Les plans les plus récents datent de 1989 de la dissolution de l'OHRN, de l'office entre l'hydroélectricité et le volet agricole. Donc là, c'est extrêmement difficile aussi pour les agents de suivre les parcelles et de pouvoir encadrer les attributaires. Aujourd'hui, le seul papier sécurisant pour les exploitants est la facture de la redevance hydraulique. Ça veut dire que quand on va voir un paysan pour lui demander comment vous pouvez justifier l'attribution de votre parcelle, il va vous montrer la facture de paiement de la redevance qui est gérée en fait par une entité différente au sein de l'ODRS qui est gérée par la comptabilité avec des rôles de redevance qui sont différents de ceux des rôles qui précisent les parcelles et les attributaires pour les agents de terrain. Donc on a vraiment besoin d'avoir un système de gestion qui soit renforcé aux différentes étapes précisant le rôle et le pouvoir des différents acteurs et ensuite qui seront, eux, en capacité de diffuser une information foncière plus sécurisante. Jimmy, je vais peut-être te laisser la parole pour conclure sur la suite du processus à Selingay et puis également au Niger. Ok, merci Amandine. Effectivement, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans deux démarches complètement différentes. Il y a une démarche à Selingay qui est vraiment bottom-up qui a fait un constat d'insécurité foncière due à la fois au manque de papier sécurisant mais également dû à un manque de gouvernance autour de ce sujet de sécurisation foncière qui interpelle. Je ne pense pas qu'au Mali, l'approche au Niger qui vise une approche juridique avec un contrat va bien fonctionner en l'absence d'une refonte générale du gouvernement. Et c'est là où la volonté du directeur général nous paraît capitale et pour l'instant il a envie d'aller dans ce sens mais ça va impliquer des changements de comportement et de culture au sein de l'ODRS qui ne seront pas du jour au lendemain. Donc on est dans une démarche très différente de la démarche au Niger où l'approche est vraiment par les papiers, par les contrats, la signature, l'adoption de nouveaux outils et on a mis de côté complètement la partie gouvernance de la chose parce que l'État considère que son premier objectif c'est de sécuriser les terres publiques et il ne veut plus perdre au tribunal. Donc il est dans un problème de droit. Donc on a vraiment deux contextes qui sont complètement différents et pour nous c'est clair que la sécurisation foncière passe par trois éléments qui sont essentiels. D'abord un document, un outil juridique qui satisfait à la sécurisation. Deuxièmement des procédures autour de la gouvernance de ce système avec les cahiers des charges, retrait de parcelles, affectation de parcelles qui soit une gouvernance ouverte et transparente. Et troisièmement une viabilité des exploitations familiales parce que l'objectif c'est quand même de produire et la production passe par l'accès au crédit, la possibilité peut-être d'hypothéquer son contrat d'exploitation à la banque pour avoir des crédits et une taille de parcelles suffisante pour pouvoir produire pour nourrir la famille. Donc ces trois éléments-là nous semblent essentiels pour une sécurisation définitive pour les producteurs et malheureusement dans les deux cas à Niger et au Mali, on ne travaille que sur un seul ou un et demi de ces trois composantes essentielles. Donc ça veut dire qu'il y a un long chemin devant nous pour arriver, je pense, à une sécurisation totale des paysans. Mais au moins on a amorcé la réflexion au Mali ou au Niger. Bonjour Jamy, est-ce que tu m'entends ? Jean-Louis Couture, bonjour. Alors j'avais quelques questions ou remarques. Oui, oui. Est-ce que concernant le cas du Niger, ce qui fait la différence, ce n'est pas la reconnaissance officielle des chefferies traditionnelles, chose qui n'existe pas au Mali me semble-t-il, ce qui pose aussi la question des communes rurales ? Et si on regarde sur l'ensemble du Sahel, on a une différenciation des situations de plus en plus marquées. Récemment au Tchad, on me disait qu'on était en train de créer des nouveaux cantons. On revenait à la formule des cantons et donc quelque part des chefferies plus ou moins nouvelles qui se mettent en place. Donc est-ce que cette différence entre Niger, Mali et Tchad ne tient pas autour de cette question de reconnaissance officielle des chefferies ? J'ai une deuxième remarque qui finalement en découle un peu. Il y a eu un travail très important sur le code rural au Niger qui a été fait. Vous n'en avez peut-être pas parlé. Est-ce que justement, c'est ce qui ne fait pas là aussi la différence entre le Niger et le Mali avec toute cette avancée, on va dire, collective autour du code rural ? Troisième point, toujours dans la différenciation entre Niger et Mali. Il y a eu pendant très longtemps, avec le soutien et le financement de la Banque mondiale, une agence nationale de promotion de la petite irrigation privée qui s'appelait l'AMPIP. Et est-ce que justement, qu'est-ce que c'est devenu tout ça ? Est-ce que ça n'a pas permis justement aux paysans nigériens et aux propriétaires foncés nigériens de mieux faire valoir leurs droits vis-à-vis de l'ONAA et de l'État ? Chose qui, semble-t-il, n'a pas existé côté Mali, enfin en tout cas sur la zone de Sélingué, même si d'un point de vue empirique, on peut remarquer qu'il y a un très fort développement de la petite irrigation individuelle par pompage tout le long du... Tu me démentiras, Amandine, jusqu'à la confluence avec le Niger. Donc il y a énormément de petits aménagements privés et individuels sur le cours d'eau, en aval du barrage de Sélingué. Voilà, je vais peut-être arrêter là-dessus. Enfin, s'il y a un point qui me semblait aussi important sur les questions d'héritage. Comment, dans les deux contextes, on peut prendre en compte les différentes sources d'inspiration juridiques entre le droit traditionnel, le droit musulman, et puis les formes de droits, entre guillemets, modernes, coloniales ou modernes, récents, dans le cas des héritages de parcelles, pour les situations qui vous semblaient compliquées à gérer ? Oui, Jean-Louis, merci, tu as absolument raison. La situation au Niger reconnaît plus fortement ces droits de chefferie traditionnelle et les détenteurs de terres, des propriétaires traditionnels. Depuis 1992, avec la formalisation de ces droits, et puis le code rural, comme tu dis à juste titre, a passé 25 ans presque à mettre en place les dispositifs pour rendre effective cette loi. Donc, effectivement, le Niger s'est épargné de cette politique malienne où tous les fonctionnaires disent la terre appartient à l'État, la terre appartient à l'État. Et c'est une culture qui est très, très profonde au Mali et le Niger y a échappé et donc on peut avancer plus vite et on a une réflexion beaucoup plus juridique qui existe au Mali où ils sont juste au début de la codification juridique des droits traditionnels. Je ne connais pas cette agence de petite irrigation au Niger. Je ne l'ai jamais rencontrée, donc je ne peux pas commenter. Nos travaux ont été surtout sur les grands AHA, AHA du domaine public. et dernièrement, tu as absolument raison que l'héritage, c'est un gros morceau et la politique en la matière semble être de dire nous ne voulons pas accepter l'idée que les parcelles soient de plus en plus morcelées pour chaque génération en arrivant à des parcelles de 1,1 hectare pour lesquelles il faut établir un contrat et donc nous voulons, l'UNAHA veut arrêter la taille minimale de la parcelle contractée à 1,5 hectare et nous verrons bien si cette idée de PV familial, de nommé un héritier, soit acceptable et c'est un des objectifs de l'expérience Namardé, est-ce que les populations acceptent ça ? Est-ce que c'est un dispositif qui fonctionne ? Ou est-ce que c'est juste une théorie qui ne sera jamais appliquée sur le terrain ? Juste une première question, Sidi Sec, Université Saint-Louis, Gaston Berger. Une première question, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous entendez par une compensation juste et comment dans la pratique vous êtes arrivé à la déterminer ? Alors, la deuxième chose, pour le cas du Niger, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une sécurisation foncière des exploitations ou des exploitants ou est-ce que c'est une démarche pour faciliter les procédures à l'État et à l'ONAA ? Parce que dans les cas, il y a un tableau dans lequel vous avez cinq cas de figure, de situation. Les deux derniers cas, où on reconnaît quand il y a une partie qui a été vendue, une partie qui a été prêtée ou autre, on reconnaît l'attributaire initial, les deux cas, donc où la parcelle n'est plus maintenue en un seul tenant. La reconnaissance de l'attributaire initial facilite la démarche administrative, si on peut dire, pour l'ONAA, mais laisse en plan plusieurs problèmes qui vont se soulever puisque cet attributaire initial ayant vendu, par exemple, ses parcelles est engagé par le contrat alors que l'effectivité de la mise en valeur ou de tout ce qui se passe sur la parcelle dépend d'une autre personne. Donc je pense au plan social et au plan social, on diffère le problème, on règle pour l'ONAA parce qu'il y a un attributaire, mais on diffère les problèmes au sein même, au plan socio-foncier ou au plan à l'intérieur du périmètre. La deuxième question, c'est là où vous êtes arrivé pour votre conclusion quand vous parlez des trois points par lesquels passent par la sécurisation. Or, je pense que tout ce qui a été dit jusque-là porte essentiellement sur la sécurisation et on a l'impression que la sécurisation est en elle-même objet, une finalité. Donc on trouve des mécanismes pour sécuriser. Mais une fois qu'on a sécurisé, la question qui se pose, c'est un outil, une partie du facteur de production qu'on a sécurisé qui est la terre, mais et les autres facteurs ? Comment on accède aux entrants ? Quelle est la situation du marché ? Est-ce que c'est l'État qui contrôle ou est-ce que c'est le marché libre ? Parce qu'à l'ONAA, comme dans beaucoup d'autres pays, si on dit une norme de 0,5 hectare, c'est parce que dans les conditions initiales d'attribution où les aménagements étaient financés par l'État, c'était une norme qui était acceptée avec les moyens qu'on a. On trouve ça au Sénégal, on trouve ça dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, si on reprend les trois éléments que vous avancez sur la sécurisation, c'est-à-dire l'outil juridique satisfaisant d'une part la procédure de gouvernance, mais également la viabilité, est-ce que le fait de ce 0,5 hectare participe de la viabilité dans les conditions actuelles ? Je vous remercie. Oui, ce sont de très bonnes questions. Comme j'ai essayé d'expliquer, notre approche était surtout juridique avec le tableau de comparaison que je vous ai présenté. Et effectivement, certains retours de la consultation des paysans disaient qu'ils ne trouvaient pas juste un hectare de terre irriguée pour 10 hectares ou un hectare d'irriguée pour 3 hectares de bafond. Et c'est vrai que ce calcul a été fait sur la base de la production potentielle des zones. Donc, si vous pouvez faire disons 1 tonne par hectare sur un bafond, vous pouvez faire 3 tonnes par hectare sur le périmètre. Donc, on vous donne le tiers de la superficie. Et aujourd'hui, ce ratio est plus ou moins accepté mais partiellement contesté. Et ça fait partie des sujets qui ne sont pas suffisamment étudiés à notre avis. Parce que on suppose que le paysan va tout de suite trouver sur son nouveau périmètre un niveau de production moyenne qui a fait l'objet de ce calcul de ratio. Or, on sait très bien que le paysan il met 2, 3, 4 ans supposant que les intrants sont là, le marché est là et ce n'est pas sûr qu'il arrive à produire la moyenne utilisée pour calculer le ratio. Donc, effectivement, là, il y a un vrai problème. Est-ce que la compensation en termes de superficie a été juste ou pas ? Et je ne pense pas qu'on puisse, dans le cas de Kandaji, juger ça en production que les paysans arrivent à avoir. mais je trouve que le calcul est un peu rapide et la manière de calculer est un peu rapide ces ratios-là et mon collègue de l'Iram Frédéric dit qu'il ne faut pas regarder la production totale, il faut regarder la valeur ajoutée de la production et donc il faut revisiter toute la base des calculs et c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Est-ce qu'on a juste facilité la démarche de l'ONAA ? Oui, certainement parce que l'ONAA cherche une démarche administratrice sur 80 AHA. Est-ce qu'on a laissé des problèmes sur le plan social ? Peut-être bien et donc toute reconnaissance de cette action est contraire à la loi et dans la réforme de l'ONAA le décret de gérance explicite très bien les nouveaux rôles de l'ONAA et le problème du DG a été comment maintenant concilier la loi actuelle avec le comportement des directeurs de périmètre depuis 10 ans qui ont laissé aller la vente, qui ont laissé aller l'héritage, qui ont laissé aller les prêts sans les maîtriser. Comment maintenant récupérer cette situation ? Et donc on a débattu ça depuis janvier cette année et je pense que la conclusion n'est pas totalement satisfaisante et nous considérons que si on donne un contrat à quelqu'un qui a vendu sa terre l'acheteur de la terre va retourner chez la tributaire et ils vont résoudre ça entre eux ils vont résoudre ça en social plutôt qu'en juridique si je peux le dire ainsi. Donc je suis d'accord avec vous on attend aussi de voir la réaction en amarder quand cette proposition sera faite aux gens qui ont vendu la terre. L'autre option qui était sur la table c'était de retirer la terre totalement à ceux qui ont acheté en disant que c'est illégal et ils n'ont plus droit à la terre et on va réaffecter cette parcelle selon les procédures d'attribution classiques. Mais cette solution a été aussi jugée peu réaliste vu la situation sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que la sécurisation comme finalité n'est peut-être pas totalement atteinte. Je trouve qu'on est sur un chemin au Mali ou au Niger où il y a un discours politique qui dit mais on est encore un peu loin de savoir exactement comment on va y arriver quels outils et on est aussi un peu loin en ce qui concerne les trois viabilités de l'exploitant familial. Donc je suis d'accord avec vous. On est sur le chemin mais on n'est pas encore... Oui, bonjour. Jean-Yves Jamin de l'UMRGO à Montpellier. J'avais en fait deux questions. La première, c'est en privilégiant l'approche juridique et à travers le cas de l'ONOA, là on le voit bien, est-ce qu'on fiche pas une situation finalement dans le droit traditionnel et toute la politique qui pourrait être insufflée par l'État du coup se trouve un petit peu enfin même pas bloquée mais on a l'impression qu'il n'y a plus de politique d'État alors qu'il y avait dans les années 60 par exemple 70 des grandes politiques d'État en matière d'aménagement hydro-agricole. Là on a l'impression finalement un peu que l'État subit une espèce de blocage juridique et donc du coup ne prend plus d'initiative. La deuxième question, c'est qu'on a effectivement depuis longtemps pensé qu'il fallait sécuriser absolument les droits des paysans dans ces aménagements hydro-agricoles et on s'est focalisé là-dessus et pendant ce temps-là sont arrivés des investisseurs étrangers qui eux ne se sont pas embarrassés de sécurisation foncière et donc du coup est-ce qu'on ne s'est pas laissé déborder par... parce qu'on n'a pas retardé d'une guerre est-ce qu'on ne s'est pas laissé déborder par un phénomène complètement nouveau qui lui est passé complètement à côté de toute cette question juridique pour aller directement à l'aménagement et l'exploitation des terres quel que soit le statut juridique que les gens obtiennent que ce soit des baux que ce soit des simples attributions etc. Merci Je pense que certainement au Niger vu la reconnaissance des propriétaires traditionnels on est en train de figer les traditions et je pense que on n'a pas trop le choix parce que la loi reconnaît depuis 92 la propriété la propriété coutumière comme équivalent aux propriétés privées donc tout de suite on est dans une dynamique de maintenir les traditions et ça veut dire effectivement que les propriétaires traditionnels vont toujours avoir plus de poids que les immigrés ou les usagers qui sont venus s'installer Est-ce que l'État subit cette situation ? Oui parce qu'avec la démocratisation croissante au Niger les propriétaires coutumiers se sont rendus compte qu'ils peuvent aller au tribunal et gagner face à l'État donc c'est à la base de tout ce changement de politique et de stratégie de l'État ils se rendent compte qu'il ne peut plus arriver avec des bulldozers mettre en place un AHA et penser qu'il va construire son AHA sans l'accord formel des propriétaires traditionnels et des AHA ont été bloqués sur le terrain à cause de ça il y a des détenteurs de terrain qui ont dit non je ne veux pas un AHA donc est-ce que l'État subit ? L'État est en train de réaménager sa stratégie avec de nouveaux outils pour essayer de pallier à cette situation donc je pense qu'on ne peut pas dire que l'État n'a plus les moyens de sa politique il doit changer sa politique et s'adapter et je pense qu'il est en train de le faire petit à petit il mettra beaucoup plus de moyens dans la partie amont sur les enquêtes sociales et la compensation des droits dans les aménagements futurs qu'il a fait dans le passé donc ça ne peut qu'être salutaire pour le maintien des droits des paysans pour les investissements étrangers effectivement au Mali c'est surtout au Mali que ça a lieu je pense que c'est un facteur dans le débat général autour du respect des droits fonciers pour les paysans parce que les paysans se sont rendus compte que les investisseurs eux ils ont des contrats sur 50 ans sécurisant qui leur donnent beaucoup de droits et le paysan lui n'a pas droit à ce genre d'outils n'a pas droit à ce dispositif donc quand on quand le paysan à la fuite du Niger voit arriver un investisseur il dit mais pourquoi eux ils ont 50 années de sécurité et moi je n'ai rien donc effectivement ça joue dans les débats est-ce que le gouvernement est capable d'encadrer cela nous trouvons que les contrats faits avec les investisseurs sont très 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 légers et ne permettent pas vraiment à l'état de bien contrôler le type d'investissement ou le rythme d'investissement et les droits d'eau sont également affectés à des investisseurs à très long terme souvent dans les contrats à l'office du Niger on dit que l'investisseur est prioritaire pour les droits d'eau et ça ça pose d'autres problèmes d'accès pour le paysan à l'eau essentielle à sa production donc effectivement je pense que c'est très fertile de dire de se poser la question quel droit donnent-on aux investisseurs et est-ce qu'on doit donner des droits équivalents aux paysans et la réponse c'est non dans la situation actuelle au Mali j'avais une question plus de liée au contexte au contexte sécuritaire qui affecte aussi bien le Mali que le Niger en quoi la dégradation du contexte sécuritaire qu'est-ce que ça provoque comme conséquence sur les avancées ou les projets que vous étudiez et sur les pistes de réflexion et d'amélioration que vous que vous tentez de mettre en oeuvre effectivement on est confronté à ça dans deux situations premièrement le barrage de Tauça au nord du Mali qu'on essaye d'accompagner depuis 2011 et qui a vu un début de construction en 2012 pour être arrêté depuis la relance de ce projet a été assez difficile l'arrivée il y a un mois de l'équipe de construction sur le terrain a été perturbée par par une comment dire un accompagnement militaire qui a sauté sur une mine et donc l'équipe qui arrivait pour recommencer la construction a été quelque peu refroidie le gouvernement met 2 milliards de CFA dans les prévisions sécurité supplémentaires pour l'équipe qui va construire Tauça et l'ensemble de la démarche à Tauça est constamment confronté aux problèmes sécuritaires donc on a un peu mal à voir comment ce contexte comment les enjeux fonciers qui sont très importants dans la zone de Tauça vont être gérés par l'équipe de Tauça et on considère que à distance les relations toirelles sans rail dans la vallée du fleuve Nigère en amont de Gaurou sont déjà complexes et aujourd'hui l'équipe de Tauça n'est pas capable de comprendre et de maîtriser ces enjeux fonciers dans la mise en place de Tauça c'est une grosse inquiétude et la manière dans laquelle le foncier sera géré par Tauça peut mettre de l'huile sur le feu des conflits interethniques dans le nord du Mali donc on observe pour l'instant on ne peut pas intervenir parce qu'ils ne sont pas encore là dans leur réflexion pour le barrage de Kandaji le contexte est tout autre il y a au moins 10 000 réfugiés qui sont arrivés de Gao qui se sont installés dans la ville de Ayo qui va être inondés par les réservoirs de Kandaji et personne ne sait comment gérer le recasement et l'indemnisation de ces réfugiés et aujourd'hui la Banque mondiale vient de relancer un plan de réinstallation pour la deuxième vague et donc pour les 35 000 personnes qui sont à recaser dans la deuxième vague qui doit traiter ce problème que de l'heure des réfugiés qui sont arrivés de Gao et qui sont maintenant cantonnés dans la zone qui sera inondée par la base de Loire pour l'instant il n'y a pas de réponse à cette question mais c'est un gros enjeu pour le gouvernement du Niger bon c'est un gros enjeu pour le gouvernement Sous-titrage ST' 501